Bien bonjour et bienvenue à cet après-midi que nous proposons avec la communauté des offreurs de solutions du Grand Est. Je me présente, je m'appelle Bernard Bloch, je suis en charge de l'innovation au sein du groupe Elixir de Strasbourg et on est offreur de solutions dans la communauté des offreurs et on est à la fois donneur d'ordre pour faire travailler notamment des offreurs pour les transformations industrielles qui nous concerne en tout cas. Quelques mots très rapidement sur la communauté des offreurs de solutions donc il faut comprendre qu'on est vraiment dans un écosystème qui vise à transformer, à réussir la transformation industrielle et on verra que c'est pas que industrielle, il y a du sociétal, du numérique, de l'environnemental au niveau de l'état français donc c'est une volonté c'est un plan industrie au niveau de la France qui se traduit notamment pour la partie transformation industrielle avec CCI business et l'alliance industrie du futur qui vont labelliser des offreurs de solutions. Ça rentre, c'est décliné au niveau de la région par ce qu'on appelle le business acte, il récemment a été signé enfin il y a quelques mois le business acte 2 qui précise justement les filières qui sont concernées et les aides d'accompagnement, les dispositifs d'accompagnement de toutes ces transformations et puis au milieu de tout cela il y a donc des industriels qui sont donneurs d'ordre, il y a des vitrines qui sont des industries qui sont en avance qu'on appelle des vitrines de l'industrie du futur et des offreurs de solutions parmi lesquelles une trentaine 35 pour le moment aujourd'hui on a décidé de se réunir, de se réunir au sein de la communauté des offreurs de solutions du Grand Est qui est un modèle qui se décline dans différentes régions avec le soutien notamment de la région et des CCI voilà en quelques mots donc c'est bien les offreurs ils sont validés, labellisés par CCI business donc c'est pas n'importe qui qui peut dire qu'il va être offreur de solutions parce que ça lui plaît donc il y a bien un label offreur de solutions et puis on a notre site internet, la communauté, notre rôle, notre envie c'est vraiment de vouloir fédérer des offreurs pour construire des réponses ensemble, de sensibiliser comme aujourd'hui, tout cet après-midi avec différentes tables rondes pour justement réussir la transformation d'industriels qui sont en contact avec les offreurs et qui nous contactent en tant que communauté pour qu'on les aide à creuser les sujets, leurs problématiques parce qu'on le verra et on va beaucoup en parler cet après-midi, c'est vraiment d'essayer de comprendre quels sont les vrais problèmes, les vrais besoins des entreprises et de vraiment de réussir ces cahiers des charges pour ne pas apporter de bonnes réponses à de mauvaises questions. Donc les offreurs vous les retrouvez sur notre site et puis il y a tous les replays des différents événements qu'on organise donc le replay notamment de ce qu'on fait aujourd'hui va être proposé dans quelques jours ou très rapidement sur le site du CPEM notamment et on s'en fera le relais. Quatre tables rondes cet après-midi, la première sur les décarbonations, pénuries, comment adapter nos industries, la seconde sur la transformation plus probandique des industries, la troisième sur l'usine connectée avec un certain nombre de retours d'expérience et la dernière sur les ressources naturelles limitées, comment repenser l'offre client, les fabrications, les usages etc. Alors sans plus attendre je vous propose de commencer par la première table ronde donc j'ai autour de moi trois personnes, je reviendrai après sur la quatrième. Donc il y a Jérôme Cuny de IDH21 qui est sur la tout ce qui est redirection écologique, comment accompagner les entreprises, avoir cette orientation nouvelle et challengeante évidemment par rapport à toutes ces questions là. Maryse de Missy qui est donc en charge au niveau de la CCI et la CCI qui intervient notamment à l'International sur les transitions écologiques, énergétiques, l'automobile, l'Interreg, c'est pas négligeable. Philippe Monnerie d'EDF, on parlera de la raison d'être d'EDF je pense que pendant quelques temps donc voilà ce sera l'occasion de l'aborder et Thierry Mort aurait dû être avec nous mais en préparant donc Thierry Mort c'est un industriel qui est membre donc responsable de l'entreprise ACA qui est sur de l'électronique dans le nord Alsace du côté de Agneau et il est membre du réseau Résilient qui est le réseau d'industriels innovants d'Alsace du Nord. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en préparant les tables rondes on a eu pas mal d'échanges avec Thierry qui pour des questions des motifs personnels n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Voilà mais j'y reviendrai quand même sur ce qu'il nous a dit. Donc sans plus attendre je laisse peut-être la parole à Jérôme. Tu as un micro ? Oui d'accord. Pour faire donc le principe des tables rondes il y a toujours une petite introduction pour mettre voilà pour avoir un regard un petit peu recul sur la problématique pour pouvoir justement ensuite discuter entre nous et avec vous évidemment sur ces questions là. Merci bonjour à tous Jérôme Cuny DH21 donc décarbonation pénurie bon je ne vais pas être qu'un porteur de bonnes nouvelles malheureusement mais j'espère qu'on va pouvoir ouvrir de nouveaux champs dans la discussion qui suivra. Et donc pour vous donner une petite introduction au contexte actuel je pense que beaucoup d'entre vous sont largement au courant mais je vais essayer de nous aider à prendre un tout petit peu de recul. On a tous vu comment vis-à-vis de la crise Covid, l'après crise Covid et la guerre une Ukraine qui est venue s'ajouter par dessus énormément d'entreprises entre autres dans les industries ont subi des grosses tensions d'approvisionnement ce qui sont accompagnés d'une grosse inflation entre autres sur les prix de l'énergie comme je le pointe ici oui la superbe courbe qui ne fait que monter avec un prix du baril qui est à plus de 120 dollars et qui tendrait semble-t-il à continuer à augmenter encore quelques temps et malheureusement je sais pas si vous avez suivi de ce côté là mais toute la notion de crédit va aussi devenir compliqué puisque la banque centrale européenne a décidé d'augmenter ses taux directeurs dans les mois qui viennent et au passage également d'arrêter le quantitative easing c'est à dire d'arrêter d'acheter des actions sur les marchés ce qui la dernière fois qu'ils l'ont fait a eu un impact pas négatif mais pas très motivant pour les marchés donc là on est clairement sur une conjoncture assez difficile qui touche tout le monde mais en plus alors désolé j'en rajoute une couche en fait elle vient se rajouter à des tensions structurelles c'est à dire qu'en fait on est aussi dans des tendances générales qui déjà avant même la crise Covid allait nous poser des problèmes de façon générale entre autres dans le secteur industriel j'ai juste voulu citer le pdg de total énergie Patrick Pouyanné qui dès 2018 donc bien avant la crise Covid indiquait qu'il y aurait des tensions sur l'approvisionnement en pétrole dans la décennie 2020 parce qu'en fait les investissements depuis la dernière crise pétrolière autour de 2015 2016 ont été très très faibles et en fait pour avoir un nouveau champ de pétrole il vous faut une dizaine d'années donc les investissements étant ayant été très faibles le pdg de total pouvait déjà indiquer que il y aurait des tensions sur les approvisionnements dans la décennie 2020 donc ça c'était une tendance qui était lancée avant même qu'on subisse les crises récentes en termes de matières premières je vous fais pas la liste complète vous le sentez actuellement mais dans tous les cas et je pointe le cuivre et le zinc ici vis-à-vis de recherches et de simulations qui ont été faites vis-à-vis de la consommation c'est qu'avec la tendance de l'électrification donc j'imagine que df nous nous en parlera clairement le la consommation de cuivre va augmenter fortement dans le monde et des estimations pointe avant même 2050 qui est souvent une date barrière qu'on a à l'esprit des propres un pic le pic ça ne veut je rappelle toujours le pic ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus ça veut juste dire qu'on arrive au qu'après la production l'extraction qu'on commencera à descendre et potentiellement emmènera entraînera une compétition sur l'accès à ces ressources et puis en finale un cadre encore plus général quel risque physique du changement climatique c'est pour les industries les augmentations de température c'est non seulement un impact en termes de conditions de travail mais même de façon plus générale alors là on est plus sur l'agroalimentaire par exemple la diminution de la productivité agricole potentielle et ça j'ai donné que deux petits exemples qui peuvent affecter énormément d'autres secteurs et juste pour vous remettre le contexte je vous mets ici en fait du dernier rapport du giec qui est sorti l'été dernier qui pointe les différents scénarios possibles jusqu'à 2100 et en fait le point orange que vous voyez bien que les accords paris est fixé d'essayer de rester en dessous de plus 1,5 degré ou plus de degrés malheureusement tous les plans que tous les pays ont présenté aujourd'hui nous amène à plus de 2,7 degrés donc encore beaucoup d'efforts à faire et les industries doivent se positionner dans ces dans ce contexte donc ça n'est pas simple s'il te plaît merci puisque par dessus se rajoute en fait les objectifs alors qui donne un peu de temps puisque la loi encourage enfin encourage encourage maintenant et va sûrement appliquer plus fortement dans les décennies à venir l'objectif de zéro artificialisation net donc le sujet du foncier va probablement rapidement devenir un problème pour les nouvelles installations d'usines et puis dans ce qu'est cet objectif de décarbonation les industries ont des objectifs donc qui s'inscrivent dans ce qu'on appelle la stratégie nationale bas carbone juste pour rappel voilà je vous la présente ici donc en bleu vous avez les émissions réelles du secteur uniquement de l'industrie sur les 30 dernières années et puis en rouge en pointillé ce que vous voyez ce sont les objectifs de la stratégie nationale bas carbone malheureusement mais je vous rassure il n'y a pas que le secteur de l'industrie aucun secteur n'a été capable de respecter les objectifs qu'on s'était fixé à part pendant le co vide alors comme j'en rajoute comme ça je serai clairement alors juste une dernier petit point en fait ce que je vous pointe ici c'est la stratégie nationale bas carbone qui est sur un objectif de moins 40% d'émissions en de manière générale pour la france d'ici 2030 l'union européenne en ce moment est en train de discuter pour fixer l'objectif à moins 55 donc en fait les petits pointillés rouges que vous voyez là vont sûrement encore descendre c'est à dire que les objectifs de l'industrie en décarbonation vont augmenter et vont être encore plus ambitieux s'il te plaît merci donc il faut garder à l'esprit que quand on parle crise co vide quand on parle de la guerre en ukraine on parle d'une crise et une crise en fait c'est un événement limité dans le temps mais ce que je vous ai montré en fait c'est qu'on arrive à une convergence de tensions conjoncturelles plutôt crise et d'événements structurels de tendances longues qui vont rester pendant un certain temps quand vous avez ce type de convergence avec des contraintes multiples on va arriver à un changement de paradigme d'où vient la question l'adaptation des industries et ça va pas être simple parce que les sources de contraintes sont multiples j'ai fait une enquête récemment à l'automne dernier auprès d'un certain nombre d'industriels et c'est vrai qu'aujourd'hui quand on parle adaptation on me parle diversification des fournisseurs par exemple sur le sujet de la pénurie est ce que ça suffira quand toutes les industries voudront diversifier leurs fournisseurs et vous l'avez peut-être vécu déjà dans votre secteur commence à y avoir des batailles et même des demandes d'exclusivité j'ai entendu des histoires entre autres sur le carton par exemple des batailles sur sur les fournisseurs parce que tout le monde essaie de se diversifier je vous viens de vous expliquer que les objectifs de décarbonation allait encore augmenter est ce que l'industrie y arrivera aussi vite donc la question c'est oui il faudra s'adapter oui il faudra travailler sur l'efficacité énergétique sur la décarbonation mais est-ce que l'adaptation seule suffira je pense qu'il faut vraiment travailler sur une fusée à deux étages avec cette notion d'adaptation et élargir le scope très rapidement et je pense que c'est les premiers qui prendront ce recul pour avoir une vision plus large de leur positionnement leur raison d'être et leurs objectifs dans la décennie à venir sont ceux qui s'en sortiront le mieux dans cette situation qui est très compliquée donc je suis désolé pour cette introduction peut-être un peu pessimiste mais qui est malheureusement aujourd'hui la réalité et les industriels ont un rôle essentiel à jouer pour le pays et mais doivent prendre le sujet à bras le corps le plus rapidement possible de mon point de vue merci jérôme pour cette introduction qui a le mérite effectivement de nous mettre bien les idées en place marie ce domicile donc au niveau de la cci ce changement de paradigme ça fait partie un peu de ce que vous essayez de faire dans l'accompagnement des entreprises oui on s'y attelle depuis plusieurs années puis moi je veux encore en rajouter une couche je pense parce que là on a parlé il est vrai des grands enjeux alors on était quand même parti sur une phase un peu plus euphorique en fin d'année dernière à la chambre de commerce et d'industrie à sauro métropole ont fait une enquête de conjoncture pour mesurer un peu le moral le moral des entreprises tous les semestres et bon fin 2021 le moral des industriels n'était pas voilà n'était pas d'un optimisme débridé mais était quand même raisonnablement optimiste avec des envies de recommencer à investir des envies de repartir après la crise de couvide en plus il y avait un peu un retour en grâce de l'industrie là parce qu'on s'était rendu compte que d'avoir d'avoir des masques qui étaient fabriqués en chine d'avoir des produits chimiques ou des produits pharmaceutiques dont les molécules étaient produites en inde n'était pas spécialement pertinent dans des dans des circonstances où on pouvait plus communiquer on pouvait plus se promener on n'avait plus d'autonomie en termes de d'échanges commerciaux donc voilà l'industrie relocalisait l'industrie réindustrialisait la France l'état a mis en place des aides pour dans le cas du plan relance pour permettre cette réindustrialisation les collectivités l'ensemble des acteurs chambres de commerce compris parce qu'on s'appelle chambre de commerce et d'industrie donc forcément on était un peu concerné s'était mis en ordre de bataille pour permettre à de nouvelles industries de s'installer de s'implanter l'industrie recrute elle a des carnets de commandes qui sont bien remplis qui sont voilà qui c'est même un problème puisque avec la pénurie dont parlait monsieur cuny ça pose un vrai problème de de services et de et de et de commerce pour les industriels et s'ajoute à tout ça alors donc du coup l'industrie elle est un peu dans un mode contradictoire et une injonction un peu contradictoire c'est à dire que à la fois ça a l'air d'aller mais en même temps il y a quand même des contraintes extrêmement importantes qui se profilent de manière générale et de manière macroéconomique avec les changements climatiques avec la décarbonation avec les pénuries et aussi dans l'industrie elle-même puisque ça fait quand même plusieurs années qu'elle doit répondre à des âges à d'autres injonctions qui sont digitalisez vous prenez en compte tout en restant compétitif la décarbonation de votre outil de production vos projets de développement ben c'est sympa mais bon ça nécessite du terrain et notamment en alsace le foncier c'est quasiment inexistant donc dès qu'une entreprise veut juste s'agrandir ouvrir un hangar derrière ou un atelier derrière son bâtiment existant il faut qu'elle trouve des compensations à l'autre bout de la région donc ça devient extrêmement compliqué sans parler de la difficulté structurelle qui qui arrive dans les enfin qui est là depuis de nombreuses années qui est la difficulté de l'emploi et des compétences puisque pour arriver à répondre à toutes ces contraintes et ses agences sont il faut des gens qui et des ressources humaines qui arrivent à gérer l'entreprise elle lui permet de se transformer et on a quand même du mal à attirer les jeunes on a quand même du mal à trouver des salariés qui viennent travailler dans l'industrie donc voilà on est quand même dans un environnement extrêmement complexe et la chambre essaye en fait de de travailler avec les entreprises sur une feuille de route qui n'est pas forcément facile à mettre en place et certes les contraintes sont générales c'est de la macroéconomie mais en fait la réponse elle est individualisée et ce qu'il faut vraiment qu'on fasse compte tenu de la complexité de l'environnement c'est prendre les entreprises une à une il n'y a pas de réponse toute faite et de regarder pour chaque entreprise quelle est la meilleure solution et la meilleure planning à mettre en place pour arriver à se transformer et c'est là aussi où est notre complexité à nous et notre notre contrainte à nous justement du coup Philippe Mollory donc je vais utiliser la double casquette parce que vous avez à la fois des solutions mais vous êtes aussi un industriel donc confronté évidemment à ces logiques de d'injonction en même temps des problèmes fonciers des fois quand il faut développer des solutions de formation trouver aussi des personnes juste avant d'aborder sur la partie solution en tant que telle comment ce changement de paradigme déjà je crois qu'il est illustré enfin on l'a mis exprès un peu à l'image la raison d'être d'EDF qui a changé en tout cas qui s'est précisé autrement donc la raison d'être c'est enfin c'est extrêmement important pour le groupe EDF parce que cette raison d'être elle est inscrite dans les statuts de l'entreprise c'est à dire que le conseil d'administration ne peut pas décider un projet qui n'est pas conforme à la raison d'être et on est bien sûr la décarbonation donc construire un avenir énergétique neutre en co2 concilier en préservation de la planète bien-être et développement grâce à l'électricité et à des solutions et des services innovants donc on est bien dans une logique de développement on dit pas de faire de la régression on fait du développement mais en préservant notre planète grâce à l'électrification des procédés tout à l'heure on parlait de la problématique d'électrification la décarbonation et passe d'abord par l'électrification puisque on a la chance dans france d'avoir une électricité fortement décarbonée avec un mix nucléaire hydraulique et renouvelable et du coup comment quand vous accompagnez donc avec vos systèmes de production mais comment vous accompagnez justement les entreprises dans ces transformations les industriels que vous rencontrez comment vous les abordez qu'est ce que vous leur proposez donc un point qui est important c'est EDF c'est une entreprise des territoires c'est pas un groupe international c'est un groupe international mais c'est une entreprise des territoires aujourd'hui sur l'alsace il ya plus de 2000 salariés du groupe EDF en intégrant électricité de strasbourg et donc on a des on a une offre de services pour aider les entreprises on est vraiment dans une notion d'accompagnement vous avez la vente d'énergie évidemment comme tous les grands énergéticiens mais on a une pratique de comment est-ce qu'on aide nos clients à atteindre leurs objectifs et si l'objectif c'est de faire son diagnostic d'impact carbone on a on développe on a développé avec des experts une offre d'analyse d'analyse de l'impact carbone de façon assez simple et de dire voilà j'ai regardé mon process industriel j'ai regardé mes pratiques j'ai regardé mes possibilités donc et après je fais des recommandations et ces recommandations elles peuvent très bien passer par l'électrification de procédés la chasse aux fuites la chasse à la consommation c'est comment je consomme moins comment j'incite mes salariés à développer la mobilité décarbonée au travers de l'électrification des flottes comment je fais de l'auto production je fais de la production d'ENR qui va me servir à ma consommation et qui pourra être revendu sur les surplus on est vraiment sur des choses assez simples opérationnelle après je pourrais je pourrais vous parler de grands projets industriels on travaille avec des cimentiers les cimentiers c'est énormément de production de carbone donc là on est sur du captage de co2 comment est-ce qu'on produit de l'hydrogène décarboné et on va capter du co2 pour faire des carburants de synthèse vous entendez parler de i-méthanol de i-kérosène c'est demain alors c'est des process qu'on est en train de valider industriellement c'est comment on va capter le co2 qui est produit par des process industriels qu'on ne sait pas décarboner pour le réutiliser pour faire du kérosène de synthèse quand on parle de faire voler des avions à l'hydrogène la première étape ça sera déjà de prendre de l'hydrogène pour faire du kérosène de synthèse je pense que de notre vivant je suis pas sûr qu'on voit des avions qui volent à l'hydrogène par contre si on fait du carburant de synthèse on aura fait un gain co2 ça c'est des gros projets industriels et en alsace on a un projet sur la plateforme chimique de chalampé d'installation de d'une production d'environ 20 mille tonnes par an d'hydrogène décarboné pour aider un producteur d'engrais qui utilise énormément de méthane pour aider cet industriel à limiter son impact carbone parce que ça répond à une attente de ses clients et ça répond à une attente de la société donc ça a un coût mais aujourd'hui ce coût il est largement compensé par un phénomène géopolitique du moment qui est que tout ce que j'utiliserai qui est indépendant du méthane du gaz acheté à l'étranger ça permettra de nous rendre plus autonome plus indépendants et plus vertueux et que justement jérôme va dire je voulais juste réagir aux deux interventions vis-à-vis de ce que vous disiez sur l'individualisation je pense que c'est essentiel et je vous rejoins complètement je pense que les cc aussi on a un rôle essentiel à jouer je ne pas de leçon mais et je pense vous le faites déjà sur la mutualisation je pense que vous alliez venir bon bah je veux pas vous couper mais parler d'écologie industrielle et territoriale par essentiel même si chacun est particulier tenté d'insérer les chaque partenaire dans un groupe sinon ils pourront pas s'en sortir et je glisse juste même si je suis de très près tout ce que fait EDF qui je pense un rôle essentiel à jouer je suis obligé de glisser qu'avant électrification je suis obligé de glisser le mot sobriété et parce qu'il ya certains secteurs comme vous l'avez mentionné le ciment je pense qu'avec toutes les technologies possibles et imaginables il y aura quand même un plafond un moment il va falloir avoir cette discussion mais je suis le poil à gratter donc je me suis permis de le glisser qui répond dans un premier temps philippe peut-être un mot juste quand on conseille nos clients la première étape c'est de dire comment consommer moins on a une énergie dont les prix vont augmenter on vous parliez du pétrole mais l'électricité l'électricité pas cher c'est fini donc la première étape c'est comment consommer moins et après comment consommer mieux quand on se consommer plus propre puisqu'on veut garder nos mais consommer moins c'est la c'est la première étape et c'est ce qu'on conseille à tous nos clients de faire comme analyse et on les aide à le faire avec des systèmes de mesurage en fait on fait du mesurage pour dire où est ce que j'ai des possibilités d'économie donc c'est pareil c'est du service client et aujourd'hui c'est la force du groupe c'est la force du groupe edf c'est d'être capable d'apporter ce service sur le terrain aux différentes entreprises justement territorialisation et collectivisation quelque sorte c'est vrai que en fait quand on quand on regarde un peu les acteurs et les injonctions qui se posent aux entreprises on peut dire qu'il ya trois comment dire il ya trois trois éléments de la physique qu'on peut qu'on peut revoir il ya d'abord le temps qui se réduit considérablement et ça c'est extrêmement important par rapport à l'environnement et à la décarbonation parce que ça devient assez urgent on est on est tous d'accord là dessus mais que la production industrielle elle et l'investissement industriel lui c'est quand même sur un temps un peu plus long que l'urgence qui est face à nous donc là on a un vrai enjeu qui 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 auquel je vais répondre tout à l'heure et on a aussi un deuxième point qui est la distance on s'en était un peu affranchi des distances entre entre les entreprises parce qu'on globalisait l'économie on allait chercher à l'autre bout de la terre des trucs voilà qu'on pensait être juste d'aller chercher là bas parce que c'était plus compétitif et quelque part c'est quand même un peu contre intuitif de se dire que quelque chose qui est produit à l'autre bout de la à l'autre bout du monde coûte moins cher que quelque chose qui est produit à côté donc il ya un vrai une vraie question qu'il faut aussi reformuler là de la du caractère enfin du changement de logiciel aussi par rapport au sourcing des produits et troisième chose et c'est là où je vais venir sur la territorialisation c'est qu'il ya troisième troisième élément physique qui est important pour pour les entreprises et pour l'écosystème c'est justement le milieu et le milieu on le redécouvre à l'heure actuelle collectivement on se rend compte tout à coup que c'est bien d'être ensemble et c'est bien de travailler ensemble c'est bien de générer des écosystèmes c'est bien de les entretenir c'est bien d'avoir une biodiversité de l'économie aussi puisqu'on en est aux aux images aux images environnementales et que cette biodiversité elle est fondamentale et quand il en manque un bout ou quand il ya des espèces qui partent ailleurs et ben la biodiversité elle elle en pâtit et le territoire aussi et donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on est en train de réintégrer alors on avait gardé des écosystèmes pour les fonctions de r&d et de on va dire les fonctions un peu noble de bureau d'études de recherche et on a éliminé ou en tout cas extrader une grande part de notre production et là on se rend compte que ben en fait la production c'est noble aussi et qu'il faut la relocaliser et qu'il faut la maintenir et sans production et ben on peut pas faire de r&d sans production à proximité on peut pas fonctionner un écosystème ne fonctionne pas donc le milieu fait vraiment partie de la réponse et quand on dit seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin ben en fait c'est faux seul on va nulle part selon prend le mur en fait et ensemble on ira certainement très très loin mais on peut aussi aller plus vite et donc c'est pas c'est pas inintéressant de de travailler collectivement alors justement sur ces questions là parce que alors que ce soit edf enfin et est ce que je connais bien on se positionne comme voilà on a voilà c'était joli vu d'ici c'était très joli on se considère justement comme enfin on essaye de se positionner comme acteur du territoire et moi je vois sur la partie innovation ou autre c'est aussi pour ça qu'on est impliqué dans la communauté des offres solutions on essaye justement de fédérer mais justement pas en mode associatif des gens qui ont envie enfin qui sont volontaires pour se réunir pour faire des choses ensemble etc puis on aura différents témoinages enfin il y a ainsi mais on aura après l'initiative durable aussi qui est ce qui s'est bâti sur ces fondamentaux de réunir des gens comment ça se passe vu d'edf cette animation sur le territoire avant de revenir sur la partie purement dans vos approches par rapport aux industriels mais parce que l'animation du territoire et passe par par plusieurs choses il ya la formation parce que les il faut avoir formé des jeunes aux nouvelles technologies leur donner envie d'aller dans l'industrie parce que l'industrie c'est noble l'industrie ça crée de la valeur donc travailler avec les lycées avec les universités et ça c'est vraiment dans l'adn de l'entreprise de travailler au plus près du terrain on parlait de mobilité électrique qu'est ce qu'on a fait avec la région grand est on a monté un programme pédagogique pour former les enseignants à l'installation à l'exploitation de bandes de recharge de véhicules électriques parce que si je veux pouvoir demain en installer beaucoup parce que je souhaite développer ma flotte il faut que j'ai des faut j'ai des techniciens qui soient capables de le faire donc ça c'est à la racine après il ya la partie accompagnement des entreprises sur le terrain donc des gens qui vont conseiller des entreprises pour faire les meilleurs achats pour faire les meilleures courbes de consommation pour essayer de trouver des solutions d'économie et puis après il ya un aspect qui est fondamental c'est la participation à la vie de la cité ce que ça fait partie de l'aspect rse de l'entreprise et avoir une entreprise qui a ses salariés sur le terrain qui a ses salariés dans des associations qui aident à l'exclusion edf a cessé depuis cette année toutes les coupures on ne fait plus de coupures d'électricité parce qu'on sait c'est désociabiliser les gens on va aider les gens à trouver une solution pour consommer moins consommer mieux et ça participer avec des associations d'insertion on a un gros programme rse sur le territoire pour que les associations d'insertion et prennent conscience de l'usage de l'énergie et de l'usage de l'énergie au mieux pour ces les personnes enfin les personnes fragiles donc il ya l'aspect formation il ya l'aspect accompagnement des sociétés des entreprises et il ya l'aspect vie de la cité on participe on est impliqué dans la vie de la cité justement sur ces parties maîtrise de l'énergie ou des carbonations enfin tu l'as dit avant c'est un coût faire des économies ça veut dire qu'il faut investir et du coup comment les industriels y réagissent par rapport à ces questions là même si tu l'as vite évoqué vu les tarifs de l'énergie aujourd'hui le modèle le héros il change on va dire la première étape effectivement c'est c'est aujourd'hui c'est le rapport coût bénéfice c'est cette façon simple si j'investis en combien de temps je récupère mon investissement avec un prix de l'énergie qui a sur les marchés de gros et à quintuplé c'est en l'espace d'un an on a effectivement des retours sur investissement qui sont qui sont beaucoup plus rapides et qui peuvent décider et surtout par rapport à la courbe que vous montriez tout à l'heure investir en auto consommation c'est avoir de la garantie d'un prix pendant les 15 ans à venir c'est à dire je sur une partie de mon besoin je suis autonome et donc je garde je sais ce que ça va me coûter j'ai une décision d'investissement c'est à dire que j'ai une confiance dans l'avenir mais après je suis capable de maîtriser mes dépenses juste pour être précis quand on parle d'autoconsommation on produit de l'énergie enfin l'entreprise produit l'énergie mais elle le revend pas au réseau elle l'utilise pour ses propres besoins pour ne pas perdre le public quand on fait de l'autoconsommation on consomme ce qu'on produit et on revend une partie du surplus parce qu'il ya des règles qui ont été établies par la commission de régulation de l'énergie pour permettre le développement de l'autoconsommation et entre guillemets ne pas perdre le surplus de consommation qui n'a pas été fin le surplus de production qui n'a pas été consommé alors juste une question pour philippe mais pour les autres également quand on préparait tu parlais de l'intérêt de bénéficier d'aide et de tout ce qui est le plan en france 2030 donc en quelques mots pour EDF qu'est ce que tu aurais envie de dire finalement aux industriels ou à tes clients potentiels il faut il faut pas s'interdire de regarder des projets les projets qui étaient hier inenvisageables aujourd'hui ils sont économiquement plus intéressants et ils répondent à une attente sociétale donc à une attente de vos clients et c'est ça qui est important et c'est dire que finalement ne serait-ce que élargir c'est élargir le champ des possibles ça veut dire étudier on a on a des forces des forces vives qui sont capables de faire des études opportunités pour dire est ce que un changement de procédé est quelque chose qui est techniquement faisable économiquement réalisable et surtout est ce que ça répond et ça c'est vous industrielle qui le savez mieux est ce que ça répond à l'attente de vos de vos clients et justement côté ceci comment vous accompagnez ce dispositif alors nous on participe à un programme régional région grante et grand test pardon et adem grand test qui s'appelle climaction qui nous permet d'accompagner les entreprises notamment industriels dans leurs modifications dans leurs investissements et dans leur réflexion autour du changement énergétique qu'elles peuvent opérer notamment sur les énergies renouvelables évidemment et notamment dans leur mix énergétique parce que ce qui est intéressant aussi c'est de de réduire la dépendance à une seule énergie et ça c'est aussi un enjeu pour l'industrie c'est d'être moins dépendante à une mono énergie et de pouvoir utiliser des sources d'énergie différenciées de préférence renouvelable pour la décarbonation qui permettent aussi d'étaler les risques et de gérer les risques qui sont liés à ensuite à des conjonctures ou à des actions conjoncturelles ou à la géopolitique qui réduisent les possibles pour les process industriels c'est extrêmement important il ya de nombreuses aides qui existent maintenant sur toutes sortes de projets y compris des projets d'investissement dans des bâtiments y compris pour engazonner les toits y compris pour faire du photovoltaïque donc il faut pas hésiter à aller voir nos conseillers aussi qui sont là pour soutenir les projets les construire avec vous et regarder quelles sont les meilleures les meilleures sources de financement qui permettent aussi de rentabilité de rentabiliser le projet plus vite c'est pas anodin et d'avoir recours à un expert qui qui sait qui sait choisir et qui sait vous aider à choisir les énergies qui vont bien c'est assez c'est vraiment important de travailler là dessus et il faut il faut garder en tête que c'est inéluctable si on ne fait pas maintenant faudra le faire dans deux ans faudra le faire dans trois ans faudra peut-être le faire un mauvais moment où il y aura plus de demandes de demande et où les il y aura plus de pénurie des des composants qui permettent de d'investir donc c'est c'est quelque chose qui doit être pensé relativement vite dans les mois et les années qui viennent jérôme je tu as fait l'introduction tu vas pouvoir presque avoir le mot de fin par rapport à ce que tu viens d'entendre est ce qu'on vient de dire je vais aller complètement dans le sens et répéter un peu ce que j'ai dit c'est que je pense que c'est au delà d'une opportunité ça devient un impératif en suivant pas mal ce qui se passe dans le détail je peux vous le dire et je pense que c'est un peu ce que vous pointiez madame ici c'est que les réglementations vont aussi suivre et en fait avant elle mettait très longtemps arrivé très longtemps à être réfléchi et là elle commence à tomber de plus en plus vite même au niveau de l'union européenne je dois avouer que moi c'est ce qui me choque le plus l'union européenne qui prend des décisions rapidement mais là ça arrive de plus en plus vite donc en fait pour moi c'est une opportunité mais ça devient aussi un impératif donc n'attendez pas aller voir edf aller voir la cci commencer à y réfléchir et ayant été chance d'entreprise avec des salariés etc je sais que c'est dur on a la tête dans le guidon on regarde souvent parfois plus la trésorerie les problèmes de fournisseurs et autres que les problèmes grande échelle mais même les pme ne peuvent pas y échapper parce que le jour où les réglementations tomberont ce ne sera peut-être pas le bon moment comme madame de missile le disait est-ce que dans la salle il ya peut-être des questions vous auriez envie de creuser un sujet la rime non je vous présente karim kalfan oui j'ai été très sensible lorsque vous avez parlé de la chasse ou fuite parce que ben en maintenance aller jusqu'à il ya cinq ans on disait j'ai pas le temps je vais racheter un compresseur pour compenser mes fuites aujourd'hui alors à cause ou grâce aux directives ce n'est plus envisageable et donc les techniques existent depuis très longtemps ce sont justement les techniques ultrasonores pour traquer les fuites est ce que vous avez senti vous aussi qui avait un changement de paradigme par rapport à ces problématiques ça c'est de la question karim le changement de paradigme il est simple c'est quand vous regardez des courbes de consommation quand une usine elle tourne pas et qu'elle consomme quand même vous avez quand même des questions donc finalement ce qui a généré le paradigme c'est le porte-monnaie c'est de se dire que si je regarde ma courbe de consommation et qu'à un moment j'ai des et j'ai mes compresseurs qui tourne parce que l'exemple des compresseurs il est assez dans on en a vu quand même beaucoup dans l'industrie des compresseurs qui tourne le week end quand il n'y a pas de production ça vaut le coup de se pencher parce que finalement à indépendamment du fait que je les utilise je les use c'est surtout que derrière c'est de la consommation énergétique et derrière comme le prix de l'énergie il augmente on commence à se dire mais finalement c'est s je vais peut-être commencer parce que là c'est vraiment des choses c'est entre guillemets c'est les gains faciles c'est les gains faciles parce que les techniques existent or c'est pas EDF qui le fait on a on travaille avec des partenaires qui sont bien plus performants que nous source et sur ces sujets là mais derrière c'est là c'est la recherche d'économie qui génère le premier besoin en quelques mots j'en profite un karim kalfan qui était responsable du pôle maintenance à l'iut de schildigheim voilà et qui est en charge de d'animer les réseaux d'ingénieurs des ingénieurs de maintenance et pourquoi je faisais un clin d'oeil à karim parce qu'en fait lui quand on parlait d'écosystémique l'une des toutes premières actions qu'on avait organisé avec la comité des offerts de solutions c'est justement avec karim et l'iut pour remettre pour proposer aux industriels une remise à niveau sur c'est quoi la maintenance préventive aujourd'hui n'ont pas prédictive n'est ce pas c'est pas c'est pas des prédictions venues d'ailleurs et justement sur ces aspects là moi ce qui m'avait notamment choqué enfin choqué c'est la difficulté de parler aux bonnes personnes parce qu'on avait autour de la table des gens qui étaient très sensibles à ces sujets là mais qui eux mêmes étaient en charge des achats ou en charge de la maintenance justement de leur usine mais qui avait du mal à sensibiliser leurs équipes dirigeantes sur ces changements de paradigme justement et peut-être juste un dernier mot sur cette notion de paradigme qui fait que les entreprises elles ont du mal à essayer de se projeter un peu plus loin plutôt que de mettre des rustines rustine après rustine pour répondre finalement aux problématiques qui se posent à elle alors je sais pas on peut difficilement leur reprocher elles sont quand même on a dressé un tableau qui était quand même un petit peu complexe donc elles sont un peu la tête dans le guidon enfin j'imagine voilà comme comme nous tous et en train de se demander mais par quel bout je dois commencer est ce que je dois commencer par mettre des rustines sur ma maintenance ou bien ce que je dois commencer par digitaliser mais mon process de production est ce qu'il faut que je regarde mon efficacité énergétique et que je mesure combien je consomme d'énergie est ce que j'ai terminé les lumières au bon moment est ce que je les allume bien au bon moment dire par quel bout commencer donc le paradigme oui il faut le changer mais en même temps il faut bien commencer par un bout et c'est ce bout là qu'il faut trouver un moment donné dans l'entreprise pour pas qu'elle se trompe parce que je le répète les choses vont vite et on risque de se tromper et si on prend le mauvais bout ben ça peut dévier et dériver relativement vite donc peut-être que là une des solutions aussi c'est de rester informé et de se former alors pas seulement se former techniquement mais aussi se former à ces nouveaux enjeux on le voit là bon il ya une inflation par exemple nous on est en train de chercher à essayer de voir comment comment est ce qu'on peut reformer nos chefs d'entreprise à gérer une entreprise en période d'inflation c'est pas quelque chose qu'on fait naturellement depuis 25 ans parce qu'on l'a jamais connu ceux qui ont connu l'inflation sont tous en retraite ou quasiment dans les années 70 voilà donc maintenant que ça revient maintenant que ça risque de durer maintenant qu'il va y avoir certainement plusieurs années d'inflation devant nous parce que c'est peut-être ça va peut-être être compliqué comment faire pour gérer ce risque en plus c'est vraiment une gestion une gestion du risque et formation sur la gestion du risque qui est importante c'est intéressant ce que vous dites parce que on se rend compte qu'on est quand même dans une société assurantielle et on a oublié de gérer le risque dans l'entreprise mais dans les institutions aussi je veux dire à la chambre de commerce on est pas mieux qu'ailleurs enfin on est on a été surpris tous par la crise par la crise sanitaire on est tous surpris par l'inflation par le prix de l'énergie le prix du papier pour produire notre point écho a été multiplié par deux donc voilà c'est c'est des vrais risques qu'on n'a pas vu venir et pour lesquels il faut qu'on ait des réponses immédiates urgentes et cette gestion du risque il faut aussi qu'on la réapprennent et qu'on revienne dans les entreprises avec des solutions par rapport à ces risques et par rapport à la compréhension de la de la de la source et de l'essence même de ces nouveaux enjeux donc voilà une formation et de l'information qu'il faut continuer à voir carim je crois que tu voulais tu faisais des grands signes tu voulais encore ajouter quelque chose oui en fait c'est pas c'est pas une question c'est juste un ordre de grandeur un trou de un millimètre sous cette barre c'est 350 euros hors taxes par an sur les chiffres de l'ademe voilà ok ben en tout cas merci bas ça me permet parfaitement d'enchaîner sur la table ronde qui va suivre dans cinq minutes sur la transformation justement comment oser cette transformation merci je crois qu'on peut les applaudir voilà merci